Hello, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez toutes très très bien, alors tac, je vais partager, zut. Bonsoir, bonsoir à tous, coucou, coucou, alors, je vais faire mon petit partage de vidéo, coucou Sandy, tu vas bien ? Alors, ce soir, ça va être une vidéo un petit peu particulière, c'est un lèvres très spécial, on va se détendre un peu. Ce soir, je vais vous montrer tout ce qu'il ne faut surtout pas faire lorsqu'on veut un beau maquillage, un beau teint et un beau make-up. Donc, c'est une vidéo un peu caricature, attention, âme sensible, s'abstenir, je vais faire tout le contraire de ce qu'il faut faire de A à Z. Donc, je vous invite à partager cette vidéo, je le fais aussi tout de suite, je fais mon petit partage sur ma page perso, et plus on aura de partage, plus j'aurai de vues ce soir, et mieux ce sera pour moi, et je serai bien contente. Donc, je fais mon petit partage, tac, donc c'est une vidéo caricature que je vous propose ce soir, attention les filles, hein. Alors, et c'est tout bon. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, donc le culot du mois est sorti, et le nouveau culot du mois de mai, c'est sur le teint. Pour 85€, vous avez 3 produits au choix, donc il y a le fond de teint liquide, la base Glorious, ou le correcteur de teint liquide, soit l'un soit l'autre. Et ensuite, vous avez le choix entre un produit fixateur, donc soit la poudre Translucid Behold, soit le spray fixateur Behold, soit le pinceau spécial fond de teint liquide, soit le pinceau poudre. Donc, pour 85€, vous pouvez avoir ce kit-là. Et bien, moi je vais l'utiliser ce soir. Oui, mes cheveux ont changé de couleur, donc mes cheveux qui étaient violets sont maintenant bleus, ils vont bientôt passer au blanc, avant même que je sois en Espagne, mais ça ne fait rien. Ils vont avec mes lunettes yoniques, ça c'est les lunettes yoniques que j'ai eues pour mon voyage à Cancun, et du coup mes cheveux sont en train de passer par toutes les couleurs, bon bah c'est comme ça. Alors, qui est avec moi ? Coucou ! Coucou Marilyn, tu vas bien ? Un bon anniversaire au petit Benjamin ! Coucou Émilie ! Salut Oise ! Ça va ma belle ? Salut Lucie ! Bon bah écoutez les filles, c'est parti pour l'instant make-up ! Donc, mes enfants sont couchés, je vais essayer de ne pas faire trop trop de bruit, je vais commencer mon teint avec ma base Glorious. La base Glorious, c'est une base qui vient lisser le teint, du coup, les produits yoniques, comme ils sont très concentrés, il ne faut pas en mettre beaucoup. Après tout, pourquoi je n'en mettrais pas beaucoup si c'est des produits qui sont bons pour ma peau ? Donc là, en fait, je fais n'importe quoi de A à Z. Donc, on y va, je vais mettre ma base Glorious. Donc d'habitude, je vous dis de mettre ça, mais après tout, pourquoi je ne mettrais que ça alors que je peux mettre le double, ou le triple, ou le quadruple ? Donc, je mets une tonne de base, parce que c'est vraiment un produit qui est fait à base de produits naturels, qui va venir donner une douceur à ma peau. Du coup, j'en veux beaucoup, parce que moi j'adore les bons produits. Donc, et puis après tout, au lieu d'en acheter une tous les six mois, pourquoi je n'en achèterais pas une tous les deux mois ? C'est que 42 balles ! Donc, on y va, j'applique ma base Glorious, qui va me permettre d'avoir juste un teint magique. Donc, en ce moment, ça y est, les beaux jours reviennent un petit peu, même s'il fait un peu froid. Et moi, je trouve que je suis un petit peu palote, je ne sais pas ce que vous en pensez. Du coup, je vais choisir un fond de teint liquide qui va me donner de bonnes mines. Le fond de teint, ça sert vraiment à donner vraiment une mine superbe. Donc, je sais que d'habitude, je vous conseille, moi j'utilise plutôt le taffeta, des teintes comme ça, mais en fait, ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire, les filles. Je me suis complètement trompée. Donc, moi, j'aime bien le soleil, la mer, mon voyage à Cancun, je pars bientôt en Espagne. Donc, j'ai choisi la teinte chenille. La teinte chenille, c'est la teinte ultra bronzée pour faire mon teint. Et je vais l'utiliser donc avec mon pinceau plat. Donc, on dit qu'il faut 3-4 gouttes, mais ça, c'est pareil. 3-4 gouttes, c'est pour celles qui veulent économiser à tout prix. Mais moi, je ne me refuse rien pour ma peau et pour mon visage. Donc, je vais mettre, bon, j'en mets un peu, je mets ce qu'il faut. Et je vais l'appliquer sur mon visage. Donc, on y va, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, je fais des petits pots un petit peu de partout. Et elle sent un petit peu la vanille, elle sent vachement bon. Il sent vachement bon, ce fond de teint liquide. Et je vais faire des grands cercles. Donc, l'objectif, c'est vraiment de me donner un aspect bronzé. Un aspect comme si j'étais allée au soleil pendant des jours et des jours. Moi, je bronze vachement foncé. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce teint-là. Donc, pour celles qui me connaissent bien, je pense que vous reconnaissez ma teinte habituelle de l'été. Du coup, pourquoi m'en priver quand je suis en hiver ? Parce que, après tout, J'adore, ça fait ressortir mes yeux. Regardez, regardez cette teinte comme elle me fait des yeux magnifiques. Donc, on y va. Je vais bien jusqu'au bout de mon visage, j'en mets partout. Et je n'en mets pas dans le cou parce que ça gaspille. Donc, je ne le mets vraiment que juste sur le visage, comme ça. Je fais le contour. Hop ! Et là, c'est bon. Là, je suis bien. Là, j'ai l'air bronzée. J'ai l'air naturellement en pleine forme. Et c'est exactement, exactement ce que je voulais. Donc là, mon teint est presque parfait, mais pas tout à fait parce que je ne me suis pas encore occupée de mes cernes. Alors, les cernes, il faut vraiment, vraiment, vraiment illuminer le visage, donner un aspect plus clair. Du coup, j'ai choisi de prendre la teinte organza. Non, pas organza, c'est scarlet. Scarlet, c'est la teinte la plus claire de correcteur de teint pour venir vraiment illuminer sous mon visage. Donc, je sais que d'habitude, je vous dis qu'il faut utiliser le pinceau à correcteur pour en mettre qu'une goutte. Et puis, estomper à l'éponge. Mais en fait, c'est ridicule. C'est pour vous faire acheter des pinceaux que je vous dis ça. Regardez. J'ai mon correcteur. J'ai mon correcteur. J'en prends sur mon doigt. Hop. Voilà. Pas besoin d'en prendre une goutte, hein. Après tout, mais franchement, moi, je ne vois pas pourquoi on économiserait sur des produits et sur la qualité des choses qu'on veut utiliser. Et j'en mets de chaque côté. Hop. J'en mets un petit peu de chaque côté, comme ça. Et je tapote. Donc, je vais venir illuminer, en fait, mon regard. Voilà. Avec mon correcteur. Donc, le correcteur, c'est quand même ultra couvrant. Donc, j'en mets vraiment là jusqu'en bas de mon nez. Et puis, je remonte presque jusqu'à la tempe. Je me fais un V. Et ça va vraiment me donner... Illuminer mon visage et donner une couleur vraiment très, très belle. Je vais quand même estomper un petit peu, un tout petit peu là pour fondre un petit peu avec mon fond de teint. Mon blanc. Un petit peu sur le bas, comme ça. Hop. C'est au côté de mon nez. Et là, franchement, on est pas mal du tout. J'aime beaucoup. On ne voit plus du tout, plus du tout mes cernes. Hein ? Comme vous pouvez le voir, j'ai plus de cernes du tout. Et mon visage est vraiment illuminé. Donc là, on est vraiment bien. Pour l'instant, on est pas mal. Maintenant, pour donner vraiment un côté plus creusé à mon visage, parce que moi, j'aime bien quand mes joues sont creuses, je vais utiliser ma poudre soleil Beach Front. D'habitude, je vous dis que c'est avec ça qu'on me donne la couleur, mais en fait, pas du tout. La couleur, c'est avec mon fond de teint. Donc avec ça, je vais prendre mon pinceau poudre, qui est là. Je prends ma poudre, et je vais venir vraiment creuser au niveau de mes joues, des deux côtés. Et puis, je peux faire un 3 sur mon visage. Donc je pars du milieu, et je fais un 3. Hop. Et je mets vraiment la dose, parce que, voilà, moi j'aime bien quand c'est quand même bronzé. Et je vais en mettre un petit peu de chaque côté de mon nez. Hop là. Voilà. Là, on est bien. Là, on est pas mal. Comme vous pouvez le voir, j'ai l'air beaucoup plus bronzée. Et ça, c'est ma couleur d'été. Hein, les filles ? Il y a les filles qui me connaissent parmi vous. Donc, là, pour l'instant, j'ai pas tout à fait terminé. Parce qu'il faut aussi que je fasse mes sourcils, et que je rajoute un peu de blush. Donc le blush, aujourd'hui, j'ai choisi un blush, parce que moi je sais comment... Bonjour Sandra, tu vas bien ? Oui, aujourd'hui, je vous montre ce qu'il faut faire, en fait, pour avoir un teint parfait. D'habitude, ce que je vous montre, d'habitude, en fait, il faut que je vous avoue, je vous ai menti. Quand je vous dis qu'il faut appliquer un tout petit peu de produit avec un pinceau pour économiser, c'est une technique de vente pour essayer de vous vendre des pinceaux. En fait, on n'a pas besoin de grand-chose, les filles. Et on se refuse rien pour sa peau, et on se fait plaisir. Donc, pour le blush, j'ai choisi le blush Scandalous. Je l'utilise pas souvent, parce qu'il est quand même assez foncé. Mais aujourd'hui, comme je suis vachement bronzée, il faut quand même un blush qui ressorte. Alors, je le prends avec mon pinceau blush. Donc, en principe, je vous dis qu'il faut le mettre là sur la pommette, en virgule, mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Donc, je le prends, et puis, je le mets vraiment, il faut y aller, quoi. Pour qu'il soit, qu'il ressorte, avec mon teint, il faut quand même mettre la dose. Voilà, là, on est pas mal. Là, on est bien. Là, on est bien. Donc, il est vraiment beau, le Scandalous. Moi, j'adore les couleurs un peu rose, fig, early, quoi. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Donc, là, j'ai presque terminé. Maintenant, je vais faire mes sourcils. Donc, les sourcils, je vais utiliser mon crayon à sourcils. C'est la couleur médium. Là, que j'utilise, j'aurais peut-être pu prendre la dark. Mais bon, je passe un petit coup de... Oh, il y a quelqu'un qui me téléphone. Je dis non. Je passe un petit coup de brosse sur mes sourcils pour bien les mettre en place. Et avec mon crayon à sourcils, ben, j'y vais franco, hein. Je vais redessiner mon sourcil. Donc, en fait, je fais un trait comme ça de chaque côté devant. Et je vais dessiner le sourcil autour. Moi, mes sourcils, ils sont vraiment trop... Trop clairs. Euh, trop clarssemés. Ils sont pas assez épais. Du coup, je les épaissis comme ça, de chaque côté. C'est vrai que là, avec la teinte que j'ai choisie de fond de teint, il aurait peut-être fallu que je prenne quelque chose de plus foncé, hein. Mais bon. Donc, les sourcils, c'est vite fait. On se prend pas trop la tête. On en met bien. Plus épais à la base. Plus clair. Plus... Moins épais sur le côté. Et hop ! Donc, moi, quand je prends une heure à faire les sourcils, c'est pour faire style que je sais bien faire. Mais en fait, je m'enlifie. Que je vous montre pour vous vendre le crayon. Voilà. Hop ! Donc, par contre, le Kudo du mois, ça, c'est pas du chiquet. Si vous achetez 10 Kudo du mois, je gagne un peignoir unique. Et d'ailleurs, si j'arrive à le gagner, je suis prête à faire une vidéo avec mon peignoir unique, les filles. Donc, là, tout ce que je vous montre aujourd'hui, vous pouvez l'acheter avec le Kudo du mois. C'est les produits pour le teint. Donc, vraiment, venez me voir pour que je vous aide à choisir vos teintes, pour que vous ayez l'air bronzé et pour pas faire d'erreurs dans vos choix. Donc, ensuite, je vais passer au maquillage de mes yeux et de ma bouche. Pour mes yeux, aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer des couleurs. Vous savez qu'on dit toujours qu'avec les yeux clairs, il ne faut pas mettre des couleurs bleues. Du coup, j'ai envie de mettre ce bleu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que là, ça pourrait être vraiment pas mal. Donc, je vais prendre mon pinceau. Un pinceau comme ça, tout simple. Et je vais prendre mon bleu. C'est le tank full. Le bleu. Il est vraiment très, très intense. Et puis, en plus, ça fait penser aux vacances et à la mer aussi, comme mes lunettes, comme Cancun, comme tout ça. Et là, comme j'ai vraiment mon teint d'été, j'ai envie de mettre du bleu. Donc, il est vraiment très beau, ce bleu. Très bleu, très beau, très bleu, très intense. Et du coup, j'en mets pas mal parce que j'ai la paupière du dessus qui tombe. Et j'ai envie que ça se voit. Du coup, hop. Je mets quand même la dose et je vais faire un maquillage, donc, un petit peu, comment dire, comme un mannequin, quoi. Un petit peu travaillé. Et du coup, je me fais, voilà, l'œil comme ça, je trouve que c'est sympa. Ah oui, effectivement, on dirait un drapeau français. Eh bien, dis donc, pour tous ceux qui trouvent que je ressemble à Marine Le Pen, puisqu'on me le dit très souvent dans les lives, eh bien, aujourd'hui, on dirait que je vais à un match de foot, quoi. Mais, que je vais à un match de foot, mais en étant bronzée, voilà. Donc, je mets, voilà, mon bleu comme ça. Je fais vraiment un mouvement sympa. Et puis, moi, j'aime bien mettre un petit peu dessous. Je trouve que ça rappelle la couleur des yeux. Ça fait plus joli. Donc, voilà, je le mets aussi dessous. Hop. Voilà. Donc, là, on n'est pas trop mal. Je vais rajouter un peu d'eyeliner. Ce qui fait ressortir les yeux bleus, c'est les teintes cuivrées, rosées, tout ça. Du coup, j'ai choisi cet eyeliner. Si j'arrive à l'ouvrir, que j'ai les doigts qui glissent, il doit me rester un peu de correcteur. Donc, j'ai choisi cet eyeliner cuivré qui s'appelle, j'arrive jamais, patronized. Donc, mon eyeliner, je vais l'appliquer. On n'a pas trop besoin de... En fait, je vous dis toujours de faire un trait assez fin, tout ça, mais c'est pas la peine. Avec cet eyeliner, on y va franchement comme ça. Et je fais un trait... En fait, il n'est pas si mal. Je fais un trait, donc, qui remonte. J'aime bien quand ça remonte. Et je vais le faire des deux côtés. Donc, ça, c'est un eyeliner vraiment hyper pratique parce qu'il n'y a pas besoin d'être une pro de l'eyeliner. On y va comme ça. En deux secondes, c'est fait, les filles. Vraiment, le matin, moi, pour me préparer, en vrai, quand je maquille vraiment comme aujourd'hui, ben, je ne me prends pas trop la tête. Je fais vite fait. Donc, là, c'est bon. Les yeux, c'est presque terminé. Donc, je vais rajouter ma mascara. Donc, moi, je vais mettre aujourd'hui une mascara 3D et une mascara épique. Je vais mettre les deux parce que je veux vraiment des styles de fou. Donc, je commence avec le mascara... Avec le mascara... Mort de rire, mon homme le dit à chaque fois. Il te dit quoi ? Ah bon ? Ben, dis donc. Sympa. Donc, je vais mettre mon mascara épique. Je le mets sur mes yeux. Donc, quand je vous dis de regarder en bas pour ne pas en mettre au-dessus, c'est pas vrai. Là, regardez. Je vous dis une connerie, c'est pour vous faire acheter un miroir. Donc, je mets mon mascara et après, je vais mettre le mascara 3D par-dessus. Donc, c'est pareil. Le mascara 3D, je vous ai raconté n'importe quoi. Je vous avais dit qu'il y avait un protocole pour l'appliquer. Le mascara 3D, donc on a le gel de transplantation et les fibres. En fait, vous le mettez comme vous voulez. On met le mascara d'abord. Donc, le gel de transplantation. Et puis après, on met beaucoup, beaucoup, beaucoup de fibres. Les fibres, voilà. Il faut les appliquer vraiment beaucoup de fibres comme ça. Et puis, en fait, il n'y a pas besoin... J'en mets aussi en bas. Il n'y a pas besoin d'en mettre. Il n'y a pas besoin de remettre du mascara. Après, ça, ce n'est pas vrai. C'est pour vous faire utiliser beaucoup de mascara, pour vous rachauter le mascara, en fait. J'en mets comme ça. Et puis après, je colle mes fibres. Et puis, c'est tout bon. En fait, le maquillage, c'est simple. Il faut vraiment aller au gré de ses envies, les filles. Il faut se faire plaisir. Quand vous aimez un produit, il faut mettre la dose et la quantité. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut vous arriver. Vous pourriez perdre votre produit et ne pas en avoir beaucoup profité. Donc, moi, maintenant, je ne me pose plus de questions. Hop là. Voilà, je mets mes fibres. Je mets un max de fibres. J'en prends, j'en prends. Et je les mets parce que je vais vraiment décider hyper long. Hop là. Et puis, dessous aussi. Voilà. Hop. Donc là, j'ai fait mon mascara. Comme vous le voyez, j'ai des cils vraiment complètement fous. Je ne remets pas de gel de transplantation. Parce que je ne voudrais pas en gaspiller sur mes cils. De toute façon, ça ne tombe pas du tout. Donc, je reste comme ça. Ensuite, il me reste les lèvres à faire. Bon, j'ai envie d'estomper un petit peu mon... J'ai mis peut-être un petit peu trop de rouge. Ça fait peut-être un petit peu trop bleu-blanc-rouge. Je vais juste rajouter un petit peu juste peut-être de poudre beachfront. Là. Ouais. Hop. Voilà. Tac. Là, c'est peut-être un petit peu mieux. Hop. Ah ouais. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Voilà. Beaucoup mieux. Donc, pour les lèvres, j'ai choisi d'utiliser deux splashes. Les deux splashes que j'ai choisi d'utiliser parce que comme mes yeux sont flash, je vais me faire des lèvres hyper flash aussi. Donc, j'ai choisi un rose comme mon blush et un bleu comme mes yeux. Donc ça, il faut toujours accorder son rouge à lèvres avec son blush et avec ses yeux. C'est très important. Du coup, je fais les lèvres avec le rose. Le rose, c'est le... Je vois rien. Superbe. Parce qu'il est superbe, tout simplement. Donc, je l'applique. Il est effectivement très beau. Quand on dit qu'il faut faire soit les yeux, soit les lèvres foncées, c'est pas vrai. Tout ça, c'est des trucs aussi pour vendre, pour... Et pour culpabiliser les femmes qui savent se maquiller comme moi et qui savent ce qui est beau. Moi, j'aime la couleur. Donc... Ben, j'en mets. Donc là, mon rouge à lèvres superbe, qui est juste magnifique. Et du coup, pour rappeler la couleur de mes yeux, parce que c'est un peu fade, je prends mon rouge à lèvres qui s'appelle Superstitious. Donc, c'est le bleu. Donc... Et je vais faire le contour de mes lèvres avec. Donc, on y va. Et du coup, comme j'ai envie que mes lèvres, elles soient un peu plus pulpeuses... Je les agrandis un petit peu. Alors, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Plus on est nombreuses, mieux c'est. Ah, zut ! Je vais remettre un peu du rose. Ça fait un petit peu violet. Là, on est passé un peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, comme mes cheveux, qui sont partis en vrille et qui ne sont plus du tout violets. Qui, maintenant, sont bleu ciel. Qui sont, comme vous pouvez le voir, on ne sait plus comment. Et je ne suis pas encore en Espagne. Mais bon, écoutez, au point où j'en suis. Donc, je rajoute un petit peu de rose. Voilà. Ça éclaire si un petit peu découle mauve. Ça fait vraiment un dégradé sympa. On dirait les rouges à lèvres Ionique Duet. Vous ne trouvez pas ? Donc, voilà. Et comme je ne veux pas avoir de transfert, je vous avais dit qu'il fallait mettre de la poudre translucide sur les lèvres. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas du tout. Je vais mettre du spray. Le spray Behold, vous pouvez l'avoir dans le cul d'au du mois. C'est un spray fixateur. Donc, je le mets. Et il ne faut pas du tout en mettre qu'un jet. Il faut en mettre beaucoup. Il faut en mettre beaucoup parce qu'autrement, ça ne colle pas du tout. Ça ne tient pas du tout. Et ça matifie le visage, comme vous pouvez le voir. Donc, il faut attendre après que ça sèche un peu. Et puis... Ouf ! J'ai des fibres qui s'envolent. Voilà. Une fois que c'est sec, mon maquillage va tenir pour toute la journée. Franchement, vous voyez, les filles, ce n'était pas compliqué. J'ai fait un truc complet. Donc, je vais récapituler ce que j'ai utilisé. Vous pouvez trouver tous ces produits. Oui, mais il n'y a pas de jour pour faire un make-up. Donc, vous pouvez trouver tous ces produits dans ma boutique en ligne www.beautiful.com. Vous pouvez venir aimer ma page Beautiful by Amélie. Et vous pouvez venir suivre ma chaîne YouTube qui s'appelle Younique avec Amélie Cretin. Je vous mettrai le lien en commentaire. Vous avez vu que le nouveau cul-d'eau du mois est sorti. Le nouveau cul-d'eau du mois, justement, j'ai presque tout utilisé aujourd'hui. Donc, c'est le fond de teint liquide de la teinte de votre choix. Donc, attention, les filles, pour votre teinte, de bien choisir une teinte qui vous correspond. Moi, vous avez vu, pour mon bronzage, j'ai choisi la teinte chenille. C'est ce qui fait que là, j'ai ma couleur d'été. C'est important. Vous voyez avec mon cou. Je suis beaucoup plus foncée sur le visage que dans le cou. Et voilà. Et voilà. Donc, c'est très naturel. Voilà. Donc, chenille. Dans le cul-d'eau du mois, vous avez le fond de teint de la couleur de votre choix. Vous pouvez choisir la base Glorious. Moi, j'ai utilisé la base Glorious. Ou le correcteur de teint. C'est ce qu'on utilise pour les cernes. Donc, moi, j'ai utilisé les deux. Vous pouvez choisir entre le spray Be Old, celui que j'ai utilisé pour matifier et pour venir fixer mon make-up d'aujourd'hui. Et là, du coup, ça ne va plus bouger. Je ne vais plus pouvoir l'enlever. Mais c'est ce qui compte. Ensuite, vous avez le choix entre soit le spray, soit la poudre translucide Be Old. Ou le... Salut ! Ou le pinceau à fond de teint liquide. Ou le pinceau poudre. Donc, moi, j'ai tout utilisé aujourd'hui. Mais donc, le cul-d'eau du mois, il est super intéressant pour avoir un teint de rêve. Comme le mien. Et si, en plus, j'arrive en vente dix, d'ici la fin du mois de mai, j'aurai un peignoir yonique. Et je pourrai vous faire une vidéo en peignoir yonique. Donc ça, franchement, je pense que rien que pour ça, il faut vous ruer dans ma boutique pour vous prendre le cul-d'eau pour que je puisse faire ma vidéo en peignoir. Donc, j'ai utilisé tout ça. J'ai utilisé mon crayon à sourcils pour les sourcils. J'ai utilisé ma palette d'ombre à paupières compacte. Et j'ai utilisé uniquement l'ombre à paupières qui est bleue. C'est celle-ci. C'est l'ombre à paupières Tankful. Comme vous pouvez le voir, la couleur Tankful est juste complètement folle et ultra intense en pigments. Alors, je n'ai même pas mis de base. J'ai utilisé mon eyeliner, je ne sais plus où il est, un peu rouge brique. Comment il s'appelle ? Patronized. Mon mascara 3D. J'ai mis sur mes lèvres deux splashes. Donc, le splash Superstitious, qui rappelle la couleur de mes yeux bleus, et le splash Superbe, qui est rose fuchsia. Et pour mon blush, j'ai mis un blush très discret, le Scandalous. Voilà, les blushs de chez Unique sont très, très intenses. Donc, vous pouvez les trouver sur ma boutique en ligne www.beautiful.com Donc, voilà les filles, si vous voulez d'autres conseils ou d'autres tutos pour bien vous maquiller, n'hésitez pas à venir me voir. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous dire la vérité sur notre travail d'ambassadrice Unique. On nous dit de dire qu'il faut utiliser très peu de produits, telle ou telle chose, mais ce n'est pas vrai. Il ne faut pas les écouter. Regardez ce soir, vous voyez ma vraie beauté. Maintenant, vous me verrez tous les jours comme ça. Je vais vous faire les photos de ce maquillage. Je vous souhaite une très, très bonne nuit à toutes, et je vous remercie pour tous vos partages. Et je vous fais un gros bisou, plein de transferts. Zut ! Je vais essuyer. Hop, voilà. Parce que ce n'est pas vrai que ça ne s'essuie pas. Quand on l'essuie après, on ne voit plus rien. Hop là, voilà. Donc, merci à toutes les filles. Je vous fais un très gros bisou. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous ! Je vais vous mettre les photos de ce maquillage. Et si vous avez des questions, venez me voir en message privé. Et je vous donnerai des conseils maquillage. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada